Vous allez découvrir les endroits où on est et ce qu'on va visiter alors actuellement on est dans la partie on organise pas mal d'ateliers de découvertes du Valais de la Vigne parce que pour nous c'est aussi le rôle du vigneron de faire partager son travail et sa passion ce qui est là ici ça c'est le plus bas, ça c'est le verrou, celui-là il est rouge, c'est un pinot noir, ça c'est un verrou Val d'Alsace du coup des doigts c'était l'accueil d'une famille en vacances chez nous qui était accompagnée d'un enfant non voyant et l'envie en fait de lui faire découvrir des choses et l'idée de rassembler quelques objets, d'emmener cette famille dans les vignes faire toucher un sève de vignes, faire toucher les sarments, découvrir tout ce monde et ça nous a beaucoup émus et on a voulu à ce moment-là, c'était déjà il y a 10 ans, faire découvrir par ce biais-là Moi c'était déjà très intéressant parce qu'ils ont tout montré, ils avaient tout décortiqué, d'abord la maquette c'est très rare qu'on te montre une maquette au départ parce que c'est la première fois que j'en ai vu une et deuxièmement, je veux dire, ils te montrent tout donc de la vigne jusqu'à la fin du vin et ça c'est assez rare d'ordinaire, ils vous montrent les tonneaux, ils font des explications et puis il faut tout de suite déguster et c'est ça qui est super bien parce que tout est montré, touché que c'était sympa de déguster justement sans le regard, avec des lunettes teintées, de ne pas voir l'étiquette, de ne pas voir la couleur du vin et ça c'était assez sympa, on se concentrait sur le goût Et puis lors de la visite, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de découvrir les personnes malvoyantes ou non voyantes qui s'appropriaient l'endroit avec l'essence Avec le toucher Oui, plutôt toucher C'est des autres domaines de référence et c'était sympa à découvrir, ça nous a apporté une ouverture L'Alsace souvent a une réputation aussi de vin qui donne mal à la tête, etc. C'est vrai que jusque dans les années 70, on exportait beaucoup de vins vers Paris des vins qui étaient vendus en vrac, qui étaient mélangés ensuite, qui donnaient le petit blanc de comptoir sulfité fortement et effectivement, les maux de tête ont été assimilés aux vins d'Alsace donc on dit souvent, Alsace, hola, mal à la tête On travaille en bio, en biodynamie, le souci par rapport aux sulfites ajoutés, c'est vraiment une préoccupation importante chez nous et on essaye de les réduire au maximum, voire de les ignorer totalement et j'espère que le vin d'Alsace à l'avenir aura une image qualitative de grand vin et on espère y participer en essayant d'expliquer comment on travaille à faire l'expliquer au bout d'autres Sous-titres par la nourriture